Et le bonjour, je vais parler du prince Harry et de son fils Archie, de la famille royale, et aussi de Meghan Markle bien sûr. C'est suite à l'anniversaire du petit Archie, durant lequel la famille royale a souhaité célébrer en postant les photos qu'ils avaient du petit Archie. Donc ce sont des photos qui datent et des photos qu'on a déjà vues auparavant. Donc comme ils ont posté celle-là, il y a eu toute une narrative dans les médias selon laquelle la famille royale poste celle-ci parce qu'elles n'ont que cette photo-là, parce qu'il n'y en a que ces photos-là, je parle des membres de la famille royale, et parce qu'en fait aussi, la famille royale, les membres de la famille n'ont pas d'autres photos du petit Archie. Donc ça c'est ce que les haters et les trolls disent et ce que les médias veulent véhiculer pour que Harry et Meghan puissent être détestés. Alors à ça je dis que ce n'est pas forcément le cas. Peut-être que la famille royale, les membres de la famille royale ont des photos actuelles des enfants du prince Harry et de Meghan Markle, mais Harry et Meghan ont peut-être demandé à ce qu'elles ne soient pas postées afin qu'on ne voit pas le visage de leur enfant. Et ce qui est compréhensible vu toutes les réactions des gens sur internet, vous regardez sur internet, au lieu de ne pas attaquer le petit garçon parce qu'on sait que les enfants sont quand même intouchables, on peut ne pas aimer les parents mais ne pas s'attaquer à leurs enfants. Mais par contre ici ce n'est pas le cas, donc ils attaquent Archie, l'insulte et tout ça. Donc je comprends que ce sexe n'ait pas voulu que de nouvelles photos soient postées en ligne pour qu'on ne puisse pas voir leur enfant, c'est pour le protéger. Et ça les trolls et les haters font semblant de ne pas comprendre, et c'est monté par la presse qui dit que le fait que la famille royale n'ait pas posté de nouvelles photos montre au fait qu'ils ne sont pas en contact avec les sexes et qu'ils n'ont pas de nouvelles photos. Ce n'est pas forcément vrai. Ils peuvent avoir de nouvelles photos par zoom, ils peuvent avoir vu le petit bébé et tout ça, ils peuvent avoir reçu des nouvelles photos du bébé, mais les sexes ont demandé à ce qu'aucune photo ne soit postée sur internet, ne soit envoyée dans les médias, de façon à ce que bien sûr il y ait moins de spéculations. On ne reconnaisse pas son visage, voilà. Donc c'est vrai qu'on aurait voulu avoir des photos du petit Archie pour son anniversaire, mais les sexes n'ont pas voulu que ce soit le cas, et on comprend, sincèrement on comprend. Il y aura forcément d'autres occasions, par exemple à Noël ils postent toujours une photo de famille ensemble, donc il y aura l'occasion de voir Archie si on veut vraiment voir à quoi il ressemble et tout ça. Et niveau, de toute façon, il n'y a que des pervers qui sont obsédés par les photos du petit Archie, et des enfants de Harry et Meghan, et qui en font tout un plat parce qu'ils n'ont pas eu cette photo-là. Et je rappelle, Harry et Meghan ne leur doivent plus rien, parce qu'auparavant on accusait Harry et Meghan de prendre l'argent du contribuable et de ne pas faire leur part du marché en ne donnant pas les photos de leurs enfants. Maintenant, Harry ne prend plus cet argent-là, ni Meghan d'ailleurs, et du coup ils ne doivent plus rien à ces personnes. Et puis c'est bien ainsi. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, ne vous n'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501